Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo planning manga et on commence tout de suite avec la deuxième partie du mois d'octobre avec les sorties du 15 au 30. Mais on commence tout de suite avec la news du jour, suite à des problèmes d'imprimeurs, les éditions Akata, Glena, Pika et Kana ont dû reporter pas mal de séries qu'on reverra du coup dans cette deuxième partie. Également n'oubliez pas quand sort cette vidéo il y a également la sortie de Anasasa à New York, Mars Red et de Yuzu la petite vétérinaire, trois mangas diamétralement opposés. Et on commence tout de suite le 15 octobre avec la sortie du manga Berserk of Glutony de chez Mao Editions. Je vous en ai déjà parlé, c'est l'histoire d'un garde qui a le pouvoir de la gourmandise. Et un jour il va dévorer une âme et se rend compte qu'il peut cumuler l'expérience de la personne avec la sienne. Un manga sombre où dévorer ses congénères veut dire s'améliorer soi-même. Le 15 octobre sort également la BD collaborative en hommage à l'oeuvre de Go Nagaï, le manga Goldorak. Une toute nouvelle histoire réalisée par 5 dessinateurs qui sera disponible en format classique ou en édition collector. On a également le manga Room des éditions H, qui a priori serait un manga sur les déménagements et les changements dans la vie. Je vous avoue que le synopsis est assez mystérieux et que malheureusement je n'ai pas encore lu le manga. Et pour finir avec le 15 octobre, on a le report du Sommet des Dieux, l'édition spéciale à l'occasion de la sortie du film. Je vous en ai déjà parlé il y a deux semaines. Et on passe le 18 octobre avec Black Box édition qui sort le premier tome de Guy King. Une petite série en deux tomes qui je pense est reliée à Mazinger et Goldorak. Et on a également le tome 1 de Live Machine, l'histoire d'un ancien militaire qui s'est reconverti dans la musique. Une petite série en deux tomes également de Black Box édition. On a la sortie du CNN Sifi Harry, l'histoire d'un souffre-douleur d'un club de tennis qui se découvre un pouvoir de télékinésie. Et pour finir avec le 18 octobre et Black Box édition, on a Merveilleuse Crimie et Merveilleuse Crimie toujours plus. Le 19 octobre, il y a une seule sortie, c'est Ening de Détective Conan. Un one-shot sur une affaire bien mystérieuse mais bien stylée. Le manga sera disponible en version 5 ou également en version Détective Edition. Le 20 octobre de chez Glenna Editions, on a Les Architectes de Babel. Un manga sur l'histoire de Babylone et sur les architectes en Mésopotamie. Des éditions H2T, on a Idis Love Blue Swan Hospital. Un manga sur une jeune étudiante en médecine qui rêve de devenir chirurgienne. Dans le même genre, je peux vous conseiller Houston Cinderella de Mayan Editions, un très très bon chef d'oeuvre. On a également le report de Mermaid Saga dont je vous ai déjà parlé au premier épisode. L'histoire d'un jeune homme qui aurait mangé de la chair de sirène et qui serait devenu immortel. Malheureusement, l'immortalité ne rend pas forcément heureux. On passe au 21 octobre avec, en attendant lundi, l'histoire d'une jeune fille qui serait atteinte du syndrome de Peter Pan qui refuse de grandir et de voir ses camarades mûrir devant elle. On a également le report de Good Night World dont je vous ai déjà parlé au premier épisode. Au 22 octobre, on commence avec un seinen tranche de vie et romance avec A Tale's Tales. L'histoire d'une jeune fille qui est incapable de bronzer et qui se sent très mal dans sa peau. Mais qui apprend petit à petit à s'accepter. Pour ceux qui n'ont toujours pas commencé Mad in Abyss, il y a la sortie du coffret du tome A à 5 de chez Ototo Manga. Un manga sur l'histoire d'un voyage au centre de la terre dans un gouffre qu'on appelle l'Abyss. De Fujimanga, on a Midnight Haze Goku en 4 tomes, l'histoire d'un jeune enquêteur qui se retrouve avec des implants bioniques et qui peut maintenant contrôler les ordinateurs ou tout appareil électronique. Et pour finir avec le 22 octobre des éditions Lézard Noir, on a Rampo Gekiga, l'anthologie, un recueil d'oeuvres, et Sisterhood, un très bon artbook de qualité. Le 25 octobre, pour les éditions Anna, on a une avalanche de sorties de mangas gays, lesbiens et histoires d'amour. Avec Androgymous, Apprivoz-moi, Au plus profond de toi, Béna, Deraille, Kiss my broken heart, Love is money, Proposition idéale, et Serenade du Corbeau. Alors j'aurais pu tous les détailler, mais je vous avoue que c'est pas forcément le domaine qui m'intéresse le plus. Le 26 octobre des éditions Mayan, on a Five Seconds Before the Witch Fall in Love, l'histoire d'une jeune sorcière toujours en guerre avec une chasseuse de sorcières, mais qui au final s'apprécie beaucoup. Effectivement, c'est de la catégorie Yuri, donc une histoire d'amour entre filles. Et la deuxième sortie de Mayan Edition, c'est L'Honor Life in Another World, l'histoire d'une classe transportée dans un nouveau monde, et oui c'est un nisekai. Chaque personne peut choisir des compétences, malheureusement pour le dernier, il ne reste plus grand chose d'intéressant. Le maître du jeu ou le dieu de ce monde décide donc de donner toutes les compétences restantes, toutes les compétences nulles, au dernier personnage. Et on passe à Soleil Manga le 27 octobre avec la perfecte édition de Midnight Secretary, l'histoire d'une jeune secrétaire qui se retrouve secrétaire du grand patron, qui en fait se retrouve être un vampire. On a également la sortie du tome 1 de Monster Girl Collection, un peu comme Monstres et Compagnie, l'histoire d'une école où les monstres doivent apprendre à faire peur. De casé Manga, on a The Promised Neverland Mystic Code, qu'on pourrait appeler The Promised Neverland Tom 0. Et le même jour, on a une alternative avec un coffret comprenant le quatrième roman. Et pour finir avec Soleil Manga, on a The Vampire on the Rose, un peu comme Twilight, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un vampire et qui lui offre son sang. Le 28 octobre, la seule sortie, c'est La Lame de la Rébellion, des éditions Michel Laffont. Un manga sur le Japon medieval avec des samouraïs au pouvoir surnaturel. Le 29 octobre, des éditions Taifu Comics, on a Barbarity, l'histoire d'un yaoi qui se déroulerait à l'époque de la noblesse, dans les années 1800. On a également la sortie de l'oeuvre Aux Frontières de l'imagination, un artbook sur les oeuvres de Buishi Terasawa. On a la sortie du Manois Hong Kong, La Cité Déchue, un Manois sur la Chine, sur les révoltes, les manifestations contre l'oppression. De chez Ototo Edition, on a la sortie d'un manga que je trouve audacieux mais que je respecte énormément. C'est le manga Je ne suis pas né dans le bon corps. L'histoire d'un jeune garçon qui souffre de dysphorie du genre. En résumé, c'est un garçon mais il veut devenir une femme. Un sujet très très compliqué à aborder en manga mais que je respecte énormément. Et pour finir avec les nouveautés du mois d'octobre, alors attention ne partez pas tout de suite, n'oubliez pas en fin de vidéo que je fais un top 5 des mangas que j'attends le plus, même si ce n'est pas une nouveauté. On a le one shot un matin de ce printemps là, l'histoire de 8 personnes condamnées à mort et qui se retrouvent exécutées en Corée du Sud parce qu'ils étaient communistes. Et voilà messieurs dames, on a fini avec toutes les sorties nouveautés du mois d'octobre. Alors oui, je vous rappelle que je ne fais pas tous les mangas parce qu'en octobre, il y avait 256 mangas qui sortaient. Autant vous dire que si je parlais de tous les mangas, la vidéo aurait été très très longue. Mais avant de se quitter, je vais vous faire mon petit top 5. Et on commence le top 5 avec le manga Drifting Dragon, tome 9. Pour rappel, c'est un mélange entre Chasseur de Dragon et Food Wars. Et oui, parce que Chasser des Dragons peut vous permettre de manger. Pour le top 4, on a la sortie de Darwin's Game, tome 23. Alors oui, j'ai pris un petit peu de retard, mais c'est une série que j'adore et que je compte bien rattraper. Pour le top 3, c'est Je ne suis banné dans le bon corps de Ototo Manga. Alors oui, effectivement, c'est un sujet assez spécial et je suis curieux de voir comment il est traité dans ce manga. Pour le top 2 de chez Mayan Edition, on a la sortie de Grand Blue, tome 5 et 6. Un manga décalé sur la plongée et sur les fêtes à l'université, que j'adore énormément. Et pour finir, le manga que j'attends le plus dans ces deux prochaines semaines, c'est Gannibal, tome 7. Un thriller oppressant sur un petit village qui comporterait des cannibales. Je trouve que chaque tome est une réelle surprise et j'attends la suite avec impatience. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo, nouveauté du mois d'octobre. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre les mangas que vous attendez le plus et ceux que vous voulez découvrir. Sur ce, on se retrouve dans deux semaines pour les nouveautés du mois de novembre. Salut tout le monde et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501